Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un format assez court on va parler d'allumettes, on a tous déjà eu besoin d'allumettes dans notre vie que ce soit en bivouac, en trek ou même chez soi pour allumer le barbecue et on a tous déjà eu la mère surprise de soit avoir l'allumette qui craque soit avoir de l'allumette trop humide, trop mouillée ou même d'avoir trop de vent pour allumer cette allumette et on n'a pas pu faire ce qu'on a besoin avec c'est à dire soit allumer un feu si on était dans un lieu autorisé pour le faire soit allumer notre écheve etc etc c'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'allumettes et on passe tout de suite au produit donc vous connaissez tous les allumettes classiques on va en gratter une juste pour vous montrer pourquoi je gratte une donc déjà elles sont tordues, je la prends, hop un petit coup de vent c'est terminé, elle ne fonctionne pas je viens la tremper dans l'eau donc là, voilà elle va casser elle a été trempée dans l'eau, elle ne s'allume complètement pas, l'allumette est fichue c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler des allumettes dites de survie ou allumettes dites tempêtes donc je me suis procuré chez BCB International donc c'est une boîte d'allumettes dites tempêtes j'ai payé ça 5 euros les 25 allumettes alors oui c'est cher mais par contre une allumette fonctionne à coup sûr qu'est-ce qu'elles ont comme particularité ces allumettes ? c'est des allumettes qui sont complètement souffrées sur quasiment tout le manche et qui sont trempées dans un liquide type paraffine ou de la cire pour les protéger de l'humidité donc on en vient tout de suite au produit en lui-même vous les trouverez sous énormément de marques ça varie environ de 5 à 15 euros selon la quantité, la qualité et là où vous les achetez moi 5 euros c'est le prix maximum que je mettrais dans ce type d'allumettes après ça fait très cher donc pour les BCB, en gros elles sont fournies dans une petite boîte verte étanche composée de 3 parties, enfin 4, 5 même avec les grattoirs si vous voulez voilà donc la première partie on a un capuchon, la deuxième un joint et les 3 autres parties on va dire vous avez des grattoirs sur la partie inférieure, sur la partie latérale et sous le filetage de votre, donc sous le capuchon dans le compartiment étanche vous retrouverez aussi de la ouate, donc de la madou pour démarrer un feu à l'intérieur du bouchon et au fond de la boîte d'allumettes vous retrouverez aussi un petit morceau de ouate pour vous aider à démarrer un feu si la nécessité, si vous en avez nécessité voilà, je vais refermer la boîte, je vais sortir deux allumettes donc comment ça se présente, voilà donc c'est un bâtonnet qui est rempli de soufre et qui est ciré, si on la gratte un peu on n'arrive pas à retirer la paraffine donc moi qui croyais que c'était de la paraffine, c'est peut-être pas de la paraffine bref, à son vernis d'un élément que je ne sais pas ce que c'est je ne pourrais pas vous dire, donc je ne peux pas vous dire de conneries comment ça fonctionne, c'est pas dur vous venez la gratter, elle s'allume et là là je vais venir la tremper dans l'eau vous allez voir je la sors, elle se rallume voilà, tout simplement c'est assez impressionnant hop, là elle s'est éteinte, elle était en fin mais vous avez bien vu, je l'ai trempée dans l'eau et elle s'est rallumée tout de suite donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'expérience inverse c'est que je vais la tremper dans l'eau et je vais essayer de l'allumer après donc je la trempe dans un petit gobelet d'eau qui l'immerge bien et là je viens la gratter et elle s'allume tout de suite voilà c'est un peu comme les bougies, les cierges magiques qu'on donnait aux enfants avant donc là je vais la retremper dans l'eau je vais la ressortir et elle va se rallumer c'est assez impressionnant les premières fois une allumette, gratter, ça dure environ 10 secondes de temps et pour l'éteindre, vous pouvez la planter dans la terre vous pouvez la mettre dans l'eau, elle ne s'éteindra pas toute seule enfin elle ne s'éteindra que par elle-même une fois que le soufre sera complètement consumé voilà bon c'est tout pour cette vidéo il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus c'est un format assez court comme je vous ai dit si vous en cherchez, vous en trouverez dans plein de boutiques de e-commerce en ligne malheureusement on ne les trouve que très rarement en magasin ces allumettes là peut-être aux vieux campeurs si vous en avez un dans votre région sinon allez sur des sites internet qui sont spécialisés dans le milieu un petit peu très grando survie et vous les trouverez certainement si vous avez d'autres alternatives aux allumettes tempête un truc qui fonctionne aussi bien genre le briquet tempête et tout ou un truc que vous utilisez qui est similaire n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires à faire partager votre avis si vous êtes déjà servi de ça n'hésitez pas non plus à dire si ça a marché à tous les coups ou non, s'il y a déjà eu des échecs moi pour l'instant j'ai toujours pas eu d'échecs avec ces allumettes là voilà donc je vous souhaite à tous une bonne continuation si vous avez aimé la vidéo donc du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et à mettre la petite cloche si vous voulez en voir plus voilà sur ce je vous dis à la prochaine portez-vous bien allez salut merci